et bien bonjour tout le monde c'est marius on se retrouve là on est entre copains on est honnêtement on est sept ou huit on est une dizaine on s'est mis au bord d'un bois et Rémi il est là il est motivé on est ouais une petite équipe de copains pour passer l'après-midi l'ouverture de la chasse on est là comme j'ai dit au bord d'un bois on est à l'affût de quelques pigeons qui vont passer quelques palons bon c'est l'ouverture on est là pour profiter pour passer apparemment alexis est un grand tireur donc on va bien voir apparemment le juxtaposé il va revient le robuste 222 c'est l du bon qui s'annonce qu'on va bien voir ce que ça va donner les gars qui sont arrivés un peu plus vite ils ont déjà fait deux trois ballons voilà on va bien rigoler bon on va bien voir que ça va donner un allez c'est parti ils sont heureux là on prend les trois les gars deux trois devant maintenant maintenant les gars je n'ai plus d'oreille je n'ai plus d'oreille je n'ai plus d'oreille et il fait quoi ah ouais c'est pas dans le bon sens ça n'arrive qu'il y en a dit à temps elle tombe allez oh là 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 c'est coup de fusil la petite palombe palombe de l'ouverture d'une jeune on fait que des jeunes n'entend pas rencontrer mais on dira un chen qui sait pas envoyer regardez comme on a installé on est juste assis au bord d'une haie il est de soleil le siège en short là c'est de la chasse d'autres copains c'est pas très sérieux mais on arrive bien à gauche à gauche bougez pas là c'est ce qu'on appelle s'appliquer 40 grammes en 6 là c'est ce qu'on appelle s'appliquer là tu vois j'ai pris mon temps pour tirer c'est ce qu'il faut et l'aide depuis tout à l'heure je prends pas mon temps j'ai pris mon temps j'ai tué à d'être jolie non pour eux et mais pour eux pour eux pour eux pour eux pour eux pour eux oui là d'accord montre moi ces deux palombes que tu as fait en fait les gars quand on s'applique avec un robuste on fait des écartements tu les avais attiré celles-là en fait devant ça arrive c'est la roi c'est pour moi c'est la roi c'est pour moi c'est la roi c'est pour moi attend maintenant je la tue je la tue oh oui mais c'est très bien vous avez fait beaucoup de fusil bougez pas attendez pas maintenant pas maintenant maintenant à toi rémi à toi rémi 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 mais pourquoi rémi à toi à toi derrière derrière vous devez te battre là non vas y vas y vas y vas y vas y vas y vas-y vas y oh le 7 ennemis ouais franchement tu as fait un beau coup de fusil la jolie du sept et demi un C'est une fille, hein ? Ça, c'est une merde. Ça, ça, c'est une merde. Le mec, il va rentrer, là. Il va rentrer, là. Maintenant. Maintenant. Oui ! Quoi ? Non, mais merde ! Non ! Mec, c'est trop fan, là, lui. Là, il est content, Jeffy. Ah ouais, là. Et là, je suis content, vraiment. Devant ! Devant ! Devant ! Ah ouais, une ! Cachez-vous, devant ! Devant ! Et le roi, il est beaucoup. Allez, prends-nous. Allez, prends-nous. Allez, prends-nous. T'es prêt ? Attendez ! Attendez ! Oh, la poche ! J'y vais ! Oh, putain, génial ! J'étais en même temps que j'y ai fait. Ah ouais ! Et là, boum ! À quatre portes ! Coco, fais les rondelles ! Fais les rondelles ! Bougez pas ! C'est là, je la tire ! Bougez pas ! Non ! C'est moi qui m'la fais. Je la fais en un coup, les gars. Laissez-la voir ! Je la tue ! Aller, Roy. Allez, bougez-la. Bougez-pas. Non, c'est moi qui m'la fais. Je l'a fais en un coup. Laissez-la voir ! Je la tue ! J'la tue ! Deux, deux ! Deux, deux ! Deux, deux ! Bon, là, les amis, c'est quelque chose de fou. on rigole super bien il y a plein 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 d'oiseaux là ils sont chauds là ils voient des oiseaux partout, ça va tirer encore, c'est le folklore c'est l'ouverture des entre copains c'est le principal, on rigole bien et non ça c'est une tourte c'est une tourterelle des bois ça ça c'était une petite tourterelle des bois c'est plus petit très agile ça a vol reconnaissable et malheureusement depuis un an ou deux la sa chasse est interdite dommage attendez 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 maintenant ça c'est un loupé à vous alors comment tu expliques ça avec si voilà l'équipe de choc là ça chasse regardez le short de remy short de foot alors forcément comme vous l'avez vu on est simplement comme ça le long d'une haie c'est pas de la grande chasse en termes de stratégie et d'équipement comme souvent vous avez l'habitude dans mes vidéos mais je trouve que c'est quand même assez représentatif que ce que peut être la chasse aussi c'est une bande de copains on se prend pas la tête on rigole là on a la chance d'avoir quand même pas mal d'oiseaux qui nous passent à portée malgré le fait qu'on soit pas caché c'est sûr que c'est peut-être moins technique il ya peut-être moins de technicité à vous partager en vidéo parce que bon bah on typiquement on attend au pied des arbres mais 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 je trouve qu'il ya une simplicité je trouve qu'est cassé qui est assez belle quoi presque donc une vidéo comme ça de temps en temps entre copains ça fait pas de mal mais c'est le nom mais les gars elle est en plein sur nous couillons en balle a loupé ouais à l'accéléré mon gars c'est quoi c'est une jeune palombe encore une voilà c'est ça on est content il est où l'arbre magique ça alors ça c'est là bas ce que tu vois c'est de l'arbre magique si tu veux c'est pas moi qui faut demander ça c'est à mthéo et corentin c'est les experts de l'armes magique ah oui oui ils ont fait des beaux tableaux de chasse d'accord du coup c'est pour ça en fait c'est un arbre tout seul du coup le surnom l'arme magique d'accord et quand il ya des tournoisseurs autour de cette arme magique bah c'est que c'est bon pour les palombes après avoir utilisé la caméra pendant toute la chasse à moi de prendre le fusil pour tirer la dernière palombe je me lève pas je le tiens à coup ici il faut attend maintenant bien joué marius la trentième les gars à la trentième c'est marius qui la tue one shot one kill buddy et ben voilà un fan de chasse quelle chasse les gars quand même là il y avait de la palombe qui volait on s'est régalé c'était sympa il y a eu des beaux loupés des beaux tirs et tout c'était vachement sympa on peut dire que le robuste a bien marché c'est grâce à la dernière moi je note quand même la corneille est faite par mathéo franchement c'est magnifique au final on en a ramassé 30 on va chercher un peu dans le bois il y a peut-être une ou deux qui est qui reste mais bon 30 palombes ramassé il ya quasiment que des jeunes en même temps n'étaient pas cachés donc c'est des oiseaux un peu moins méfiant il ya deux ou trois adultes mais ouais impressionnant on est non on s'attendait pas à ça on est en charente on est en charente on est en charente on est en charente en tout cas moi j'espère que ça vous aura plu maintenant est très parti très important que le tir la chasse est bien sympa maintenant on va aller manger tout ça c'est aussi un intérêt également les bonnes palombes c'est délicieux c'est un jibet absolument délicieux à manger donc maintenant place au dépeçage au plumage et on va déguster ses beaux oiseaux c'est parti j'aimerais dire quelque chose je vends ma clio 2 et du coignac au noir et ben on s'en trouve chez rimi avec alexis bah pour plumer les 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 palons qu'on a fait cet après-midi entre copains des oiseaux qui sont délicieux à manger c'est très très facile à plumer à les pigeons ça les plumes s'enlève tout seul regardez j'enlève tout ça ça tombe de peur donc voilà c'est vraiment pas compliqué c'est un des gibiers le plus facile donc voilà c'est parti on va plumer tout ça et puis après on va découper ça bon toi alexis t'en as tué quand même quelques-unes cet après avant t'as fait des beaux coups de fusil je me suis pas trop mal débrouillé on va dire ouais bon quoi que les pelons sont tadiacs c'est plus facile du tulle oui je pense donc là moi je vais plumer l'entièreté des flancs la base du coup la base des ailes la balle des pattes la base des pattes pardon pour ensuite pouvoir prendre les filets avec l'os et la peau voilà donc là oui ça se plume mais vraiment hyper facilement les pigeons c'est incroyable comment c'est très facile inverse un canard ça se plume vraiment de manière plus compliquée donc là d'abord on commence la base des cuisses hop comme ça on remonte jusqu'à la base des ailes comme ça la base du coup comme ça on rejoint les ailes avec le coup donc là au dessus de l'os de l'aile comme ça ça va permettre de détacher le filet et ça bien sûr des deux côtés voilà ça vient tout seul quand on fait ça au bon endroit juste à la haut niveau de l'os des ailes ça vient tout seul on rejoint notre cut de la cuisse avec celui de l'aile voilà ça des deux côtés ensuite au niveau du ventre on faire notre cut pour rejoindre tout ça et là ensuite on a juste à tirer on a faut bien penser à dégager les os les faut bien penser à dégager les côtes qui sont ici donc là les côtes on les enlève ça s'enlève tout seul c'est très fragile on coupe bien tout donc là on voit tous les organes vitaux avec le coeur le foie les intestins hop on enlève bien les côtes voilà jusqu'au bout hop et ensuite là on détache l'os du bréchet de la carcasse de manière générale voilà donc là on enlève un premier os la deuxième qui ici on va chercher juste ici c'est en fait ça fait un os un peu en v si vous voulez et voilà et là ensuite on détache et ça vient tout seul normalement et voilà là attention il ya le jabot c'est un peu leur estomac et le jabot il est très adhésif il se colle un peu à la base du filet collé à la peau c'est quand même mieux de l'enlever bon là le currant sur cet oiseau il est vide mais des fois c'est là où vous pouvez trouver des grains de maïs de blé du trèfle enfin bref ce qu'elles ont mangé juste avant que vous les tiriez donc là on peut l'enlever doucement mais sûrement de voir c'est toute cette membrane qui est ici donc on l'enlève doucement et sûrement la détache de la peau et normalement ça s'enlève voilà j'en fais un peu de peau avec mais bon là il est là j'aurais pu garder un peu plus de peau et donc ça ensuite on va brûler les petites plumes qui sont sur la peau et ensuite ça moi j'ai prêt je les prépare ça on s'y vais alors pourquoi garder la peau bas ça protège quand même un peu la viande lors de la cuisson sa vie de caisse des sèches de trop et l'os permet aussi de tenir un peu la chair donc c'est vraiment pas mal donc voilà simple rapide efficace alors là tout à l'heure je vous ai montré une panneau qui avait le jabot vide mais là pour le coup on a deux pas long pour le jabot plein mais une voyez regarder les remplir à bord on le voit bien il est rempli de chair remplie une autre qu'un peu moins et deux d'avoir des je pense un contenu assez similaire avec quelques peut-être différence mais pour regarder ce qu'il ya dedans on à peu près notre petite idée normalement ici ce sera du tournesol si on n'est pas trop si on s'est pas trompé alors même si on n'a pas chassé sur du tournesol et balle est pas long et sur les manger dans le tournesol et regardez dans l'estomac il a plein de graines de tournesol là ils sont fraîchement mangés rien de ce qu'il ya regardez tout ce qu'il ya regardez regardez là y en a là y en a regardez ça regardez ça tout ce que ça mange tout ça dans le même oiseau pas de il n'y a pas de tricherie regardez ça vous avez vu le contenu ça c'est énorme ce que ça peut manger c'est assez élastique était gourmande cette panneau voilà et donc en fait pour manger le tournesol elle se perche au dessus de la fleur et que le clic et picore comme ça et dans la deuxième on va regarder ce qu'il ya là il ya cette fois ci c'est un contenu qui est différent alors il ya tout de même un peu de tournesol mais également ce qu'on voit du verre alors c'est de la plante ce qu'est ce que type quelle plante ça pourrait être honnêtement je sais pas trop ce que c'est souvent quand il ya du verre comme ça ça peut être du trèfle ou là en l'occurrence du trèfle c'est pas vraiment la période plus des fois en hiver voilà celle ci elle a un peu plus du tournesol beaucoup moins que l'autre que l'autre pour le coup elle n'avait vraiment beaucoup un peu plus anciens vous voyez ça peut manger beaucoup de choses les palombes également surtout un peu plus à partir d'octobre novembre elle consomme également beaucoup de glands moi je sais que historiquement je crois il y a quelques années j'avais tué une palombe qui avait 19 glands dans le jabot 19 allez la taille d'un gland vous en mettez 19 à côté de l'autre elle avait tout avalé donc ça peut manger plein de choses du maïs du blé tout ce que vous voulez et c'est c'est gourmand ces oiseaux on va les préparer et on se retrouve dans la cuisine pour préparer ces belles palombes qu'on a qu'on a chassé entre copains elles sont là elles sont dans l'assiette elles sont toutes belles là dans cette assiette j'ai dix palombes au total et la recette que je vous partager aujourd'hui honnêtement elle est super quand vous avez comme ça un nombre d'oiseaux un peu trop important pour une consommation personnelle quand vous avez quand même un petit groupe d'oiseaux c'est une super recette c'est tout simple on va faire ce qu'on appelle un salmi de palombes entre guillemets bon c'est un civet ni plus ni moins et donc bah comme ça ça vous permet d'en faire quand même beaucoup d'oiseaux si vous avez un repas avec plusieurs personnes vous pouvez également les mettre en conserve parce que ça a un plat en sauce donc c'est très bien en conserve par la suite moi c'est ce que je fais souvent comme ça ça permet d'en emmener à droite à gauche lors de nos déplacements c'est toujours extra donc pour ce civet de palombes et bien entendu quelques belles palombes du vin rouge alors bon du vin rouge alors sur les le type de vin vous prenez honnêtement prenez ce que vous voulez bon pour un pour un comme ça une cuisine en civet je prends pas des grands vins je vous cache pas ensuite ça c'est une petite c'est un petit détail qui peut faire beaucoup de différence c'est de la poitrine fumée là en l'occurrence la poitrine de chez mon charcutier donc de la vraie belle poitrine hyper savoureuse avec une vraie saveur de fumée ça c'est très important des carottes beaucoup de carottes ça dans un c'est un plat en sauce ça pâche toujours très très bien un oignon et deux trois échalotes hachées donc ça c'est important également pour donner un peu de goût des aromates alors sel poivre là j'ai du thym du romarin un peu de laurier bon assaisonner comme d'habitude à votre goût là ici j'ai de la farine pour épaissir la sauce et puis il va vous falloir également un petit peu d'eau pour couvrir un peu ça mais sinon c'est à peu près tout une fois que vous avez épluché vos carottes vos oignons vos échalotes ben vous n'avez plus qu'à tout mettre entre guillemets dans le récipient et à attendre la cuisson sera longue plusieurs heures donc ça mijote vraiment longtemps donc voilà ni plus ni moins c'est très facile moi c'est des recettes que j'adore qui marche pour plein de types de gibier là on fait ça avec des palombes mais on peut faire ça nettement avec n'importe quoi moi je fais ça beaucoup c'est avec du chevreuil du sanglier du cerf c'est très très bon comme ça avec les palombes aussi en récipient prenez un quelque chose d'assez important une grande casserole ou là carrément une petite marmite c'est le top parce qu'il ya quand même pas mal d'éléments donc faut un récipient qui tiennent un peu la route entre guillemets oignons échalotes dedans j'ai mis du beurre et l'huile d'olive ça commence un peu à frémir donc on va mettre ça voilà ça commence à chanter super donc on laisse les oignons et ses échalotes rissoler tranquillement on va attendre qu'elle dort un petit peu ça commence un peu à fondre avant de pouvoir mettre la viande ça y est les oignons et mes échalotes sont commencé à être bien doré ça commence un peu à fondre c'est le moment de saisir la viande donc là on va mettre nos palombes je vais les mettre dedans on va les faire rissoler comme ça tout simplement faut vraiment que ça grille partout côté peau côté os allez-y franchement et ça pendant une petite dizaine de minutes une fois que votre viande a commencé à bien griller c'est le moment d'ajouter la farine alors il peut ajouter la farine à différentes étapes de la cuisson moi je l'aime bien faire dès le début c'est vite que ça passe trop de brumeaux donc là une bonne cuillère à soupe si ce n'est même deux parce qu'il ya quand même pas mal d'oiseaux voilà la farine de blé un classique ça ça va servir à épaissir la sauce voilà et ensuite on va mettre le vin donc là je crois il ya à peu près 50 centilitres ça il ya 50 centilitres de vin donc ajouter autant de vin qu'il faut selon le contenu voilà parfait maintenant on va couvrir ça avec de l'eau donc là pareil alors juste suffisamment pour couvrir on va mettre également la poitrine fumée et pour finir les carottes et maintenant bah écoutez une fois qu'on a mis tous les ingrédients il faut juste laisser ça mijoter pendant deux à trois heures vraiment à feu doux remuer régulièrement faut qu'il y ait une légère ébullition le top c'est de l'eau après je vais couvrir mon plat mais vraiment très vraiment un petit feu et puis c'est tout deux trois heures de cuisson et puis vous avez rien d'autre à faire à part brasser régulièrement et on se retrouve quelques jours plus tard et oui bien tout simplement parce que les plats en sauce donc les civets comme un bœuf bourguignon n'importe quoi généralement plus on va les réchauffer plus on va les laisser dans leur jus entre guillemets plus la viande sera meilleure plus la viande sera parfumée et tendre et donc là on est deux jours plus tard j'ai laissé donc le plat au frigo et là je viens de me réchauffer mon petit repas de ce midi donc là j'ai deux palombes un peu de carottes je suis en train de me faire des pâtes les pâtes ça va très bien avec les plats en sauce je vous cache pas ça sent déjà très 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 bon on sent vraiment toutes les toutes les saveurs et toutes les odeurs des herbes que ce soit le romarin le thym mais aussi l'odeur fumée de la poitrine qu'on a mis à l'intérieur ça sent pas du tout fort ça ne pue pas comme vous pourrez des fois l'imaginer avec du gibier qu'on ne connaît pas quelque chose que j'ai oublié de dire dans ce type de recettes vous pouvez également ajouter des champignons moi je suis pas trop trop des champignons c'est pour ça j'en ai pas mis mais sinon mettez des champignons vous allez vous régaler vous mettez des cèpes avec ça incroyable là vous avez quelque chose de je pense très très bon les cèpes j'aime bien mais j'en ai pas mais sinon des champignons pareil voilà petit détail qui est important et donc là c'est parti pour la dégustation alors vous allez voir je vais vous le filmer là c'est prêt comment la viande est tendre et se détache toute seule et c'est aussi pour ça que j'ai laissé l'os du brochet parce que l'os va permettre de tenir la viande lors de la cuisson s'il n'y avait pas l'os et qu'on avait simplement mis les filets eh ben la viande elle aurait ce serait un peu déchiré et ça aurait fait peut-être une compote dans le fond du plat et là d'avoir l'os ça permet de la tenir quand même et regardez c'est pas découpé on est d'accord regardez je vais juste faire une légère pression regardez tout s'enlève tout seul tout seul regardez ça s'enlève tout seul un instant tout seul l'aiguillette tout seul regardez de l'autre côté hop pareil ça s'enlève tout seul j'ai même pas besoin de forcer ni quoi que ce soit la deuxième regardez on appuie doucement et regardez ça vient tout seul autre côté pareil donc imaginez comment ça peut être tendre ça s'enlève vraiment tout seul c'est incroyable c'est vraiment dingue les os sont nettoyés sans aucune difficulté voilà donc là on revient l'aiguillette qui est ici et après le filet donc l'aiguillette bien sûr la partie la plus tendre on va goûter ça donc un petit morceau de viande une carotte et on peut même carrément prendre un petit morceau de poitrine fumée également avec une belle brochette palombes carottes échalotes poitrine fumée bon appétit je vais pas faire l'air surpris je savais d'avance que c'était bon mais ouais comme d'hab j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je vous fais des recettes j'ai de répéter la même chose à chaque dégustation ah c'est vachement bon ah c'est vachement bon c'est vrai c'est juste trop trop bon si vous avez la chance de goûter ça ou peut-être de vous faire vous même vous comprendrez pourquoi je dis ça sur ce les amis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo nous avec les copains on s'est juste éclaté on a passé une après-midi juste énorme on a super bien rigolé je trouve que c'est vraiment ça là là le plaisir de la chasse et d'être entre potes et de se marrer quoi sans trop se prendre la tête c'est vraiment un plaisir énorme et puis à la fin quand on peut consommer ce genre de de plats ça fait encore plus plaisir voilà je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner encore déjà fait bien sûr et puis va bien sûr on se retrouve à très vite pour de prochaines aventures à la chasse à la pêche et dans la nature bisous tout bon appétit surtout parce que là où il en faut on 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 Merci.